Bonjour à tous et bienvenue en direct sur France 2 pour une heure de bonne humeur et au milieu de l'actualité de cette semaine, ça va nous faire du bien. Nos invités étaient ados quand ils ont rencontré le succès au cinéma ou à la télévision, quelques années sont passées depuis mais vous allez forcément les reconnaître. Ils ont aujourd'hui accepté de revenir sur cette période si particulière sous le feu des projecteurs, une adolescence qui n'a pas toujours été simple à vivre. L'école, les plateaux, le succès, les paillettes et l'argent mais aussi la malveillance et la jalousie de certains. Comment ont-ils affronté tout ça ? Que sont-ils aujourd'hui devenus ces petites stars devenues des grands ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Sheila. Bonjour Rachid. Bonjour Maxime. Bonjour Lou qui est venu avec son papa Patrice que je salue également. Bonjour. Je vous présente Laurent Carilla qui est psychiatre qui va nous accompagner aujourd'hui. Je suis enchantée que vous ayez accepté de participer à cette heure pleine de nostalgie et de douceur et surtout pour nous donner de vos nouvelles et nous raconter vos actualités respectives. D'ailleurs si vous aussi vous êtes content de retrouver nos invités, si vous avez envie de leur dire des choses, de vous manifester, faites-le sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est CCA. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On vous attend. Alors Sheila, votre visage, vos boucles rousses qui n'ont pas changé, votre espièglerie ont marqué toute une génération. C'était il y a plus de 40 ans. Vous partagiez l'affiche d'un film culte aux côtés de la jeune actrice Sophie Marceau. Ce film, c'était la boum évidemment. Quel âge vous aviez ? J'avais 13 ans et demi. C'est fou, j'avais l'impression que vous aviez plutôt 16-17 ans. En fait c'était en 1980, en décembre 80 qu'est sorti le film. On a tourné l'été 80 et moi j'avais déjà fait un film avant. D'accord. Et ce film nous a mis dans la lumière un peu tous. Et aujourd'hui encore, on vous en parle. Alors aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure hors plateau, on signe un peu la troupe. On signe encore des autographes pour des gens de 8 ans, 9 ans. C'est fou. Les enfants, voire les petits-enfants, des gens qui nous ont connus à l'époque. On ne résiste pas à regarder un extrait. D'accord. Pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'ils m'ont regardé, t'as vu ? Ils m'ont regardé juste le jour où j'ai mis mon sauveil. J'en meurs, j'en meurs, je donnerai n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, nous auriez déjà invitées. Gérald et Caroline l'auront dit avant Noël, tu penses ? Ils sont derrière nous ? T'es sûre ? Je te le dis ? Je crois qu'ils veulent nous rattraper. Ralentis ça d'avoir l'air. Ralentis je te dis ! Je ralentis davantage, je m'arrête. Mon Dieu, mon Dieu, faites-le qui vient nous parler, je vous en supplie. Hé Vic, venez là ! Hé ho, attendez-nous ! Ça va ? Ouais. Il est chouette ton survête. Moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose ce samedi soir ? Quoi ? Je fais une boum, vous pouvez venir ? C'est à quelle heure ? De 8h à... Ouais peut-être. Faut vous donner la réponse quand ? Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu peux y aller toi ? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute. Parce qu'après ça sera trop tard. Ok ? Allez, salut. Salut. Ça y est, ça y est ! Ça va être génial ! Je pense que j'ai dû le voir 150 fois ce film. Alors oui, j'ai entendu dire dans les spectateurs que des gens allaient le voir plusieurs fois. Moi j'ai juste eu le désir de le voir en japonais. Parce que de... Ça c'est chouette ! Ça c'est chouette ! Après, il y avait carrément des gens qui le voyaient ensemble, qui faisaient toutes les répliques en même temps. Mais il y a une petite anecdote sur cette séquence-là en fait. On l'a tournée 17 fois. 17 fois ? Mais pourquoi ? Là, il fallait que la mobilette arrive au bon moment. Une histoire de technique, quoi. Des histoires de technique, de nuages aussi, parce qu'un chef opérateur, il y a des messieurs derrière la caméra, ils connaissent ça. Des fois, il y a un nuage qui va voiler pendant la scène. Donc la lumière n'est pas belle. Et on l'a re-refait en synchro. Et on ne la supportait plus cette scène, quoi. C'est drôle ! Oui, parce qu'au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce succès. Quels souvenirs vous gardez de ce tournage ? Alors, pour ma part, comme c'était mon deuxième tournage, j'étais super contente de passer mes vacances sur un plateau. J'ai découvert aussi la Gaumont, grande machine du cinéma. Donc, quand on est toute jeune, c'est intéressant. Je me suis sentie vraiment à ma place, en fait, professionnellement. J'ai commencé à comprendre que ça devenait professionnel, même si on faisait pas mal de sottises de notre âge sur un plateau. Alors, vous allez nous raconter ça, mais justement, on va se plonger un petit peu dans votre enfance pour voir à quel moment cette envie de devenir peut-être comédienne est née. Et puis, vous allez voir, on va remonter encore plus loin dans vos jeunes années. D'accord. La petite Chella, née en 1966 à Paris. Dès son plus jeune âge, la jeune fille se passionne pour la scène et la comédie. Elle joue même le metteur en scène pour les spectacles de son école. Elle en est déjà certaine. Plus tard, elle sera comédienne. Elle regarde en boucle les films de Claude Sauté, de Spielberg ou encore de Scorsese. Elle rêve de voir son nom à l'affiche d'un film et va tout mettre en œuvre pour y arriver. Merci. Si je peux me permettre un compliment entre femmes. Enfin, franchement, vous n'avez pas beaucoup changé, quoi. Alors, j'ai la même bouille. En fait, je sais, j'ai la même bouille. Mais oui, c'est un truc, je ne sais pas d'où ça vient. La même chevelure, la même bouille. On ne dirait pas qu'il s'est passé 40 ans, quoi. Oui, alors, j'en parlais avec la maquilleuse pour le plateau parce qu'elle me disait, c'est incroyable, vous avez la même tête. Et en fait, je ne fais rien. C'est peut-être ça, le secret. Je bois beaucoup d'eau. Vous dormez bien, vous m'oubliez. Non, je dors super mal. Je fume comme un pompier. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Il faut vous aider. Voilà, c'est ça. C'est une addiction dont on peut se délire. Et c'est vrai que, voilà, j'ai de la chance d'avoir une bonne nature. Voilà, et j'ai toujours été assez nature aussi. Voilà. Comment vous aviez géré le succès à l'époque, le succès incroyable de ce film ? Alors, comme je vous disais, on ne s'y attendait pas. Je disais à votre journaliste, dans les boîtes aux lettres, on recevait des lettres menaçantes avec des têtes de mort. Mais menaçantes, pourquoi ? Écrites au sang. Comment on pouvait menacer des jeunes comédiens de ce film aussi fédérateur ? C'était les ex-réseaux sociaux, c'était la boîte aux lettres. Et par contre, chez une adresse que j'avais donnée pour ne pas être attaquée chez moi, on recevait des paquets de lettres très gentilles. Il y a même un ostréiculteur qui voulait m'épouser. Alors ça, ça m'avait fait vraiment écouter de rire. Voilà. Mais il y a eu aussi des méchancetés, des jalousies. Donc là, on gère bizarrement parce qu'on se dit, mais pourquoi je déclenche ça chez les autres ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un film sympathique. Et en fait, je me suis aperçue que c'était le lycée qui n'était pas très loin de chez moi, le collège, où c'est de là que venaient les menaces. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ceux qui vous côtoyaient au quotidien ? Ben non, parce que je n'allais pas dans ce collège. Ah d'accord. Mais... C'est de la jalousie des jeunes de votre âge, en fait. Voilà, tout simplement. Donc après, comment on gère ? On est reconnus, il n'y avait pas de portable, donc on signait des autographes. Ça, c'était agréable ? Ça, c'était très agréable. Et je dois le dire, et je profite de votre antenne pour vous le dire, vraiment, merci le public. Il m'a toujours été fidèle, beaucoup moins les professionnels, parce qu'on voulait me faire jouer dans la boum 2, la boum 50, la boum... C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'une fois, le succès est resté quand même... Enfin, le film est resté neuf mois à l'affiche, c'était absolument incroyable. Après, j'imagine que vous avez voulu persévérer dans ce métier qui est la comédie, et là, on vous a proposé que des rôles de Pénélope ? Et je rêvais d'une carrière à la Isabelle Huppert, en fait. Donc, voilà, moi, j'aimais beaucoup ces comédiennes-là. Dans Les Jeunes Femmes, j'aimais beaucoup des femmes comme Sandrine Bonner, Juliette Binoche. Et j'adore faire rire, attention, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, c'était un cadeau ou un cadeau un peu empoisonné ? C'était un peu un cadeau empoisonné. Au point de regretter, aujourd'hui, ce rôle ? Ah, il y a un doute, quand même. Ça m'a ouvert d'autres portes, dans le sens où cet amour que je reçois du public, et encore aujourd'hui, mais vraiment, quand je fais des festivals, où je suis jury, etc., je reçois beaucoup, beaucoup de tendresse. D'affection, mais pas forcément de travail, en fait, c'est ça. Mais du côté du boulot, j'ai dû vraiment remonter les manches. Et ce n'est pas ça qui vous nourrit, même si ça vous nourrit le cœur. Voilà, c'est mon travail d'auteur, de scénariste qui me nourrit. Est-ce que, comment vous avez géré, en effet, les paillettes, ou même l'arrêt, en fait, finalement ? Une fois que la promo est passée, la vie doit paraître peut-être un peu fade pour une jeune adolescente de 13 ans ? Oui, surtout que je venais d'un milieu très modeste, je ne connaissais pas du tout le cinéma. Enfin, je racontais à votre journaliste, j'ai trouvé mon premier job dans le botin téléphonique. Ma meilleure amie avait le téléphone, donc tous les mercredis après-midi, on prenait la rubrique film, et on appelait même les laboratoires de développement de pellicules, parce qu'on ne faisait pas la différence. Et on disait, bonjour, j'ai 12 ans, je veux faire du cinéma, comment on fait ? C'est drôle. Voilà, ça, premier contact, mais au bout de bonnes vingtaines de mercredi, sa maman, d'ailleurs, hurlait pour la note téléphonique. Et d'ailleurs, avec mon premier cachet, j'ai offert le téléphone à ma mère, parce que nous, on n'avait même pas le téléphone. Donc, sur mon premier tournage, j'étais convoquée par Telegram, parce qu'on n'avait pas le téléphone. Et là, voilà, on rencontre un monsieur qui nous dit, achetez le... Je n'ai pas le droit de dire de marque, achetez une revue qui annonce les films en tournage, les films en préparation, les films en préparation. Et c'est là où vous allez tomber sur le casting, qui va finalement vous amener jusqu'à Claude Pinotto. Juste pour refaire un bond là où on en était, est-ce que le retour à la vraie vie a donc été difficile ? Question, vous n'aviez pas touché votre argent encore, en plus ? Non, on touchait 10%, et c'est avec ces 10% que j'ai offert le téléphone à ma mère. D'accord. Alors, ce qui a été difficile, c'est le retour avec les professeurs d'école. Pour quelles raisons ? La cour de récréation, parce qu'il y avait certains profs qui étaient, comment dire... Jaloux ? Je ne dirais pas jaloux, mais des petites pointes d'humiliation comme ça. Genre ? Genre, j'avais bien travaillé mon contrôle de sciences nat, parce qu'on disait sciences nat à l'époque. Et pas SVT ? Voilà, on ne disait pas SVT, et donc si j'avais fini avant les autres, j'attendais très calmement que ça sonne, quoi. Et la prof, en plein... Alors qu'on était en contrôle, Sheila, vous rêvez à votre prochaine... Non, on nous tutoyait, je crois, à l'époque. Tu rêves à ta prochaine affiche cinéma, et devant tout le monde. Oui, c'est très humiliant. Et c'est super gênant. C'est de la jalousie, il nous passe. Je ne sais pas, parce que comme j'étais un peu canaille, c'était peut-être la vengeance sourde de ma prof, mais non, c'était... Alors par contre, j'avais un super principal qui me protégeait de tous mes profs, mais j'ai eu des profs magnifiques aussi, dont un qui m'a dit, Sheila, il faut que tu écrives. Et ça, c'est la petite résonance, et en tant que psy, c'est des moments qui nous marquent vraiment. Et c'est vrai que je n'ai jamais perdu ça, j'ai toujours regardé ça. Il n'y a pas un moment où vous avez profité, voire peut-être un peu trop ? Alors, oui, je suis rentrée mineure au Palace. Alors non, mais ça, faisons attention. Mais les gens, je ne sais pas si ça leur parle encore, le Palace. C'est une célèbre boîte de nuit parisienne, c'est ça. Vous, vous, vous savez, ben oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai connu le Palace. Les bains doux. Ben évidemment. Le bus Palladium. Qui ferme. Voilà, qui ferme. Là, j'ai eu l'info il n'y a pas longtemps. Oui, je rentrais mineure dans des lieux qui étaient interdits aux mineurs. Et j'ai même fait des soirées au Palace inoubliables. C'était la fête, la fête. Et j'avoue que vers un peu plus tard, j'ai un peu profité à boire un peu trop de coups. Oui, un peu trop la fête. Voilà, j'ai fait un peu trop la fête et qu'entre 17 ans et 22 ans, j'ai été addicte. Mais vraiment, je faisais la fête. Ah oui ? Je buvais pas mal d'alcool. À 17 ans ? Oui. Et en plus, comme j'avais, je ne sais pas, ces chimiques en moi, moi, il me fallait pas mal pour commencer à sentir un effet. Ah oui ? C'est plus la même de tolérance. Oui, c'est ça. Oui, mais plus on boit, plus il faut en boire. Les opérations des dents, les anesthésies, on me fait trois fois la dose. Donc j'ai un truc dans le corps qui me fait que… Ah oui ? Votre cerveau serait intéressant à analyser. Et du coup, je buvais le triple de la normale et d'ailleurs, j'en étonnais quelques-uns. Et donc du coup, quand on boit, on fait des bêtises. Vous avez fait quoi comme bêtise ? Ben, on se réveille à côté d'un inconnu, alors qu'on est en pleine période sida, mais qu'on n'en a pas encore entendu parler. D'accord. Et que j'ai eu la chance d'y échapper. Oui, vous êtes tombée dans les excès et ça aurait pu être dangereux pour vous. Mais j'ai un petit… des petits anges là-haut, là. Qui va ici en vous. Oui, j'ai vraiment toujours été protégée parce que comme votre émission est bienveillante, je pense que je suis quelqu'un de bienveillant aussi. Bien sûr. Et du coup, j'ai eu vraiment… j'ai toujours été sauvée par le gong. Au dernier moment. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que le public est très heureux de vous retrouver puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de messages qui sont diffusés là. Les gens sont contents d'avoir de vos nouvelles. Après, il a fallu revenir à l'anonymat, j'imagine. Enfin, en tout cas, à une vie plus traditionnelle. Et oui. Vous avez fait quoi comme métier ou comme petit boulot au départ ? Oui, alors j'ai commencé par hôtesse d'accueil. Ben ouais. Les gens devaient halluciner de vous voir hôtesse d'accueil. Alors voilà, j'avais un CV que de comédienne. Donc, quand il faut manger, qu'on n'a plus d'intermittence, vous allez dans une boîte d'intérim et vous êtes sympa, avenante. Donc, on vous dit… Hôtesse d'accueil. Voilà. Vous n'avez pas tapé sur un ordinateur. Ben, pas vraiment. Ça vient de sortir. Et du coup, une de mes meilleures amies, Nathalie Coucou, je ne sais pas si elle me regarde, m'a formée à l'ordinateur. Et là, j'ai passé des tests et j'ai commencé, grâce à elle, à devenir secrétaire. Mais comme j'avais pas mal de bas goût, je devenais secrétaire de la direction générale, secrétaire des grands comptes. Et à chaque fois, on vous reservait du Pénélope ? On me reservait du Pénélope, on me reservait aussi du CDI. Je disais, non, non, mais moi, je suis une artiste, je ne peux pas, mais c'est coucou. Comme je sais que je vais partir, je fais bien le travail, mais je ne peux pas rester. Après, je ne juge absolument pas les gens qui ont un travail normal, quand je dis ça. Et par contre, paradoxalement, dans les petites employées, tout ça, là, on m'attaquait. Et pour vous dire la vérité, je me suis même battue dans un ascenseur, dans le 13e arrondissement, dans une boîte qui faisait des tuiles. Mais ça ne se fait pas. Parce que la nana, je ne sais pas pourquoi, elle était très, très méchante contre moi. Une dinde ? Oui, vraiment. Et à un moment donné, moi, je viens de Barbès-Rochochoir, j'étais un peu une louloute avant de travailler. J'aurais pu être une gangster, il faut le dire, j'avoue. Et du coup, je l'ai attrapée au cou, je lui ai mis une lame sous le cou dans l'ascenseur. Ah ouais ? Ouais, je lui ai dit, tu sais, je ne viens pas des paillettes, moi. Donc maintenant, tu vas me laisser tranquille. Et je l'ai reposé. D'accord. Et bon, voilà, j'étais un peu nerveuse. Oui, je ne sais pas si c'est un exemple, en effet. Voilà, mais je me suis assagie. Ça vous sert encore aujourd'hui qu'on vous reconnaisse ? Est-ce que vous avez des tables plus facilement au restaurant ? Est-ce que parfois, on vous fait passer un peu devant tout le monde ? Alors, on m'a fait passer deux fois devant tout le monde, mais je n'abuse absolument pas au restaurant. Mais par contre, ce que ça m'apporte, c'est de la gentillesse. Les gens sont chouettes avec moi. Par exemple, un jour, j'ai tourné à Toulouse. Dans la région de Toulouse, il faisait super froid alors qu'on devait avoir super chaud. Et il y a une dame, elle m'a prêté une polaire parce qu'on était dans un petit coin où il n'y avait rien. Et c'était un court-métrage et son fils jouait dans le court-métrage. Et je lui ai renvoyé sa polaire de Paris. Et maintenant, on se souhaite la bonne année tout le temps. Mais par contre, il y a une fois où ça m'a servi. Pour vous faire passer devant tout le monde ? Oui. C'est de quoi ? Dites-moi. C'est François Mitterrand qui m'a fait une fleur. Votre ambiance. Voilà, parce que moi, j'ai eu des amours un peu compliqués. Et j'avais tendance, j'avais le syndrome de l'infirmière dont on a parlé dans cette émission quelques fois. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, je n'avais plus un rond et j'avais des impôts à payer. Et j'étais avec un garçon... Pas très recommandable. Pas très recommandable et qui m'avait un peu tout pris. Et du coup, je devais payer des impôts parce qu'il y a toujours un an de décalage. Et j'ai écrit mon histoire d'amour à François Mitterrand. Je lui ai dit, voilà la vérité, voilà la véritable histoire. J'ai été sous emprise. J'avais employé ce mot-là alors qu'il n'était pas encore employé à l'époque. Oui, on n'en parlait pas de l'emprise à l'époque. Non, voilà. Et alors ? Et je lui ai dit, comme vous êtes un homme de cœur, je lui ai raconté mon histoire d'amour. Et il vous a payé les impôts ? Comme une nouvelle. Et je lui ai dit, il faut me donner un petit coup de main. Mais il a répondu ? Et il m'a répondu. Ah, ça c'est sympa. Et j'ai eu 4600 francs d'impôts en moins sur... Ce n'était pas énorme, j'avais 7000 francs à payer à l'époque. Oui, enfin 4600 de moins, du coup c'est... Il m'a sauvé la life, il faut le dire en vérité. Elle est marrante cette anecdote. Non mais c'est vrai. Et une autre fois, j'allais répéter au théâtre Antoine, pour une pièce avec Lynn Renaud où j'avais juste un tout petit rôle. Et premier jour de répète, Manif, Place de la République. Alors moi j'avais... Bon, ça va faire rire la France entière. J'avais une Fuego GTX. Parce que moi j'aimais bien conduire comme ça. Voilà, il faut le dire. C'était ma seule frime. Et rouge, bien sûr. Et je me retrouve coincée et j'allais arriver en retard. Il fallait que j'aille boulevard de l'Opéra, etc. Et là, il y a un monsieur policier qui me reconnaît. Et je lui dis, écoutez, c'est ma première répète. Voilà, il y a des gens importants sur cette pièce. Et il m'a fait... Passer devant tout le monde. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est pratique deux fois. Ça va, sur toute votre carrière, ça va. Aujourd'hui, vous êtes scénariste. Et vous êtes notamment co-scénariste d'une comédie qui va sortir le 25 mai prochain. Ça s'appelle « Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon ». Vous pouvez m'en dire un mot ? Oui, c'est une comédie complètement décalée, avec Philippe Rébaud, Valérie Mérez, Dominique Pinon, Patrick Bouchité, Claire... Claire, tu la connais ? Oui. Qui est dans les tuches. Ah oui, oui. Oui, donc Claire Nadeau et Jules Citruc, qui est un enfant un peu de la balle, aussi. Et c'est Limoges qui a le rôle principal. Et c'est une comédie très à l'anglaise, ou à la chorismakie, un peu, vous voyez, ce genre d'univers. C'est une jeune femme qui part tourner un film au fin fond de Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France. Mais en Amérique du Nord et près du Canada, c'est un petit banc de France, comme ça. Et en fait, elle va se rendre compte que ce metteur en scène l'a invité là-bas pour des raisons absolument surprenantes. Mais je ne peux pas dévoiler. Bah non, et c'est pour ça qu'il faut aller voir ce film. Voilà, réalisé par Christian Monnier, et donc j'ai été co-scénariste. Et c'est vraiment un film drôle qui, à mon avis, va beaucoup plaire à vos spectateurs. Ah, bah c'est très bien. Alors ça, c'est un bon conseil. Voilà. Comment gère la célébrité quand on a 13 ans ? 13 ans, on n'est pas fini encore. Ça peut être quoi ? On est en transition, on n'est pas fini. On est en transition. On est en work in progress, quoi. Work in progress. On est en waste. La formule n'était pas très heureuse, je vous l'accorde. On est en work in progress. Cérébral. Oui, c'est ça. Cérébral, physique, biologique. Musculer, justement, le développement, même cérébral ? On voit quand même qu'à un moment… L'adrénaline, ne serait-ce que ça ? Oui, il y a ce côté… Il n'y a rien et tout d'un coup, ça explose. Ça, il faut le gérer. C'est un immense punch. C'est un immense punch de dopamine. Il y a souvent… Il y a beaucoup l'éducation qui joue quand même. L'éducation qu'on a eue, le soutien des parents… Nous confirme, on verra avec Patrice tout à l'heure. Le soutien des proches, ça joue énormément. Ça joue énormément. Et après, c'est vrai qu'on peut être débordé par… On a beaucoup d'argent. Elle est en boîte, les écrits, etc. Et ça, c'est ce qui a perdu beaucoup d'ados. Alors, Rachid, on va passer à votre histoire. Personne n'a oublié le visage angélique de Simon Rosenblum, ce petit garçon qui donnait la réplique à Jean-Paul Belmondo dans le film « L'as des as ». Vous aviez quel âge à l'époque ? 10 ans. 10 ans. Quel est le souvenir le plus marquant de cette période de votre vie, Rachid ? Quand on a 10 ans, forcément, on est un petit peu comme tous les garçons de 10 ans, on est fan de Belmondo. Donc déjà, la première étape, ça a été de rencontrer Jean-Paul. Bien sûr, de le rencontrer. Et puis de se dire, on va tourner quand même avec la plus grande star française. Bien sûr. Jean-Paul, à l'époque, c'est Iron Man d'aujourd'hui. Oui, c'était déjà un monstre, bien sûr. C'était quelqu'un qui faisait des cascades, des bagarres. On se comparait beaucoup à Jean-Paul quand on était gamin. C'est lui qui vous avait choisi pour le film ? Oui, il y a eu des longs castings qui ont duré très longtemps. Parce que, bien entendu, à l'époque, c'était l'émergence des agences de mannequins et de comédiens. Et toutes les agences voulaient que leurs petits protégés, bien entendu, tentent de tourner avec Belmondo pour faire des longs castings. Et c'est Jean-Paul qui a décidé, bien entendu, à la fin. Quel lien vous avez tissé avec lui ? Ça a duré 4 mois, le tournage. Ça a duré 4 mois en Allemagne. Je suis parti en Allemagne sans mes parents pendant 4 mois. À 10 ans, c'est compliqué quand même. Vous deviez avoir besoin de repères familiaux. Pas tant que ça, apparemment, puisque j'étais bien encadré. J'avais un prof qui me donnait les cours sur le tournage tous les jours, après le tournage. Surtout, il y a eu une vraie bienveillance de la part de Jean-Paul, de la part de l'équipe. C'est vrai que Jean-Paul, je pense que c'était la première fois qu'il tournait un film aussi important avec un gamin. Je pense qu'il a voulu surtout prendre ce gamin sous son aile et puis en faire quelqu'un qui allait découvrir ce métier. Oui, c'est ça. Ça l'a amusé de transmettre. Racontez-moi l'histoire de cette photo. Je crois que vous avez vraiment conduit cette voiture ? Enfin, une voiture ? J'adore le regard tendre de Jean-Paul sur vous. En plus, on rigolait bien sur le tournage parce qu'il n'arrêtait pas de déconner. Et en fait, il y a une scène qui est assez incroyable sur ce film. C'est qu'à un moment, il me dit qu'il va me passer le volant parce qu'on est poursuivi par les méchants, les Allemands. Et en fait, il a simplement déconnecté une manette dans la voiture qui donnait le contrôle de la voiture à Rémi-Julienne, cascadeur, qui était installé sur une plateforme en contrebas. C'était des marchepieds. Donc pendant quelques kilomètres, c'était dans les routes de montagne en plus, et la voiture était lancée à peu près à 80 km heure. Et je ne pensais pas que je conduisais, mais je me suis mis à conduire la voiture réellement pendant quelques centaines de mètres. Donc en fait, ça aurait pu créer un accident parce que Jean-Paul était donc debout sur le marchepied en train de jeter des roues de voiture au cascadeur. Et Gérard Rory et le cadreur étaient sur le capot, allongés et sanglés sur le capot. Donc personne ne pouvait intervenir. Et le cascadeur Rémi-Julienne était installé sur la plateforme, complètement scellé avec des harnais. Donc c'était vraiment vous qui teniez ce petit monde en vie ? Oui, j'ai connu la voiture sans le vouloir et on a frôlé un accident catastrophique. Il y a fait 5 millions d'entrées ce film, c'est colossal. Gros score les corps. À l'époque. Bien sûr, mais aujourd'hui déjà, ça serait dingue. Comment s'est passé le retour à l'école après pour vous, Rachid ? Moi, c'est toujours bien passé parce que j'ai eu déjà une bienveillance de mes frères et soeurs, d'une grande famille, de mes parents. Et je n'ai jamais perçu ça comme une célébrité. Je pense que les enfants ne perçoivent pas le côté starification. Je pense que pour eux, un tournage, c'est un lieu d'amusement. On va aller s'amuser, on va aller faire des cascades, on va aller faire le... Et après, on revient dans la vraie vie, quoi. Oui, mais la vraie vie, je pense que la vraie vie, c'est simplement l'entourage qui vous fait comprendre que vous étiez sur quelque chose d'exceptionnel. Mais si vous avez des parents qui sont équilibrés, une famille équilibrée, une bonne éducation et des gens qui sont bienveillants... Oui, c'est ce que vous nous disiez, Laurent. Moi, je faisais déjà, avant L'As des As, je faisais Claude-François avec mes grandes soeurs qui faisaient les Claudettes, par exemple, à la maison. Donc, je faisais déjà les spectacles à la maison. Il n'y a eu aucune réaction négative ? Si. À l'école, j'ai eu des réactions des profs. Ah, c'est pareil, c'est fou que ça vienne des profs. Oui, mais je pense qu'il y avait aussi une espèce de... Un prof tient sa classe, c'est un peu la star de la classe. Donc, à partir du moment où il y a un gamin qui passe à la télé, il y a une sorte de rivalité qui s'installe. Et peut-être aussi une perte de maîtrise quand on revient dans un plateau télé ou quand on nous a vu au cinéma. Avec tous les gamins qui posent des questions, c'est normal. Mais je n'ai pas... À l'école, ça n'a pas été dramatique de la part des profs. Ça a été, comme vous le disiez, des petits pics comme ça, un peu désagréables. Tu n'étais pas sur un tournage. Je pense que ça a travaillé de te voir plutôt que de te donner le verre. Et à l'extérieur, il y a eu des choses plus négatives ? Oui, alors, j'ai vécu une expérience qui ne m'a pas traumatisé pourtant, mais qui n'a pas été très agréable. J'ai eu deux tentatives d'enlèvement. Ah bah oui ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Quand même ! Je pense que c'était une époque aussi où, contrairement à aujourd'hui, où il y a beaucoup de... Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des gamins et des gamines qui sont acteurs plus facilement, qui sont repérés sur des sites de casting. À l'époque, des enfants qui étaient acteurs, c'était beaucoup plus exceptionnel. Donc je pense que ça donnait lieu à du questionnement et puis des idées un petit peu malveillantes de la part de certaines personnes. Moi, j'ai eu deux tentatives d'enlèvement par les mêmes personnes qui ont été arrêtées la deuxième fois. Ah oui, c'est dingue ! Et l'affaire n'a pas fait écho parce que je pense que c'était d'une des gens qui n'étaient pas bien organisés. C'était à base de coups de téléphone chez ma mère. Voilà. Et puis l'autre chose, par contre, dont je me souviens et qui ne soit pas vraiment sympa, c'est que je crois que ça devait être deux ans après la désastre où j'avais eu des croix gammées sur ma porte. Ah oui ? Oui, non mais c'est des agressions quand même violentes. Parce qu'un petit garçon qui faisait le rôle d'un petit garçon juif, je pense que ça avait dû un petit peu déranger certaines personnes. Et en fait, ça s'est éteint avec le temps parce que je le vivais relativement bien. Ça, ça a été les choses un petit peu négatives. Mais malgré tout, j'ai tout le temps un souvenir très positif de tout ce que j'ai pu faire pendant mon enfance. Et ce que vous avez fait après, c'est de la musique. C'était ce qui vous coulait dans les veines depuis le départ, Rachid ? Depuis toujours. Je crois que j'ai été fait pour la musique. C'est une rencontre avec le public. Je pense que le cinéma... J'avais des belles chaussettes. Vous sentiez plus chanteur que acteur ? Oui, chanteur. Vous aviez surtout beaucoup de cheveux. Oui, c'est ça. Je vous taquille. Je les ai vendus pour m'acheter mon premier piano. Non mais en fait, j'aime beaucoup la rencontre avec le public. Et étonnamment, je ne suis pas allé sur le théâtre. Alors je pense que ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait séduit. Mais c'est vrai que le cinéma, on tourne un film, on partage avec une équipe. Et ensuite, on n'a pas ce contact avec le public. Les gens vont voir le film en salle. La musique, ce que j'aime, c'est de partager avec les gens. À quel âge vous avez sorti votre premier disque ? J'avais 14 ans. Ah oui, c'est énorme. Et les premières scènes ? Les premières scènes, ça arrivait très vite. À l'âge de 14 ans, 15 ans, je faisais déjà des premiers concerts avec des musiciens. Et ça ne m'a pas quitté. Ensuite, j'ai développé ma carrière dans la musique essentiellement. Mais vous n'avez jamais eu une jeunesse ordinaire, en fait. Vous avez vraiment grandi sous ces projecteurs. Oui, moi j'ai commencé bien avant Las Das As, en plus. J'ai fait mes premières publicités. Alors c'est drôle parce que ça m'a rappelé des souvenirs en venant sur le plateau. Parce qu'ici, vous avez un café qui est à l'angle. Oui. Trois obus. Oui. Ça a été mon premier rendez-vous pour mon premier tournage. Oh, c'est drôle. J'avais 6 ans pour faire ma pub. Rachid, moi aussi. Aux Trois Obus ? La boum, c'était les Trois Obus. Et on partait en quart au château de Breteuil. Oui, peut-être que ça porte chance d'aller prendre un café là-bas. Peut-être qu'ils avaient une com' sur la prod. C'est drôle. Voilà, non, mais c'est surtout qu'à côté, il y avait le studio de Boulogne, qui est du point du jour, qui n'existe plus. Superbe studio de tournage. Beaucoup de choses se tournaient là-bas pour les pubs. Donc les points de rendez-vous étaient effectivement… Eh bien, cette photo. Oui. Oh là là. Ça, c'est une de mes premières pubs. Bah oui, là, c'est vraiment une pub. Donc après, vous avez continué dans la musique. Et vous avez l'impression parfois, jamais, de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de votre jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas fait une méga crise de la quarantaine ? Je pense que… Non. Alors, je pense que les artistes font une crise toute leur vie. D'accord, c'est lucide au moins. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je vous entendais dire, oui, j'ai fait des jobs qui n'avaient rien à voir. Mais on a laissé peut-être s'installer quelque chose ici où c'est comme si c'était un petit peu la honte d'aller faire un autre job. Je comprends. Vous savez, aux États-Unis, ils ont les day jobs, les Américains. Ils sont comédiens le soir sur des scènes de théâtre. Et puis la journée, ils travaillent dans des fast-foods où ils sont serveurs. Et ça ne pose pas de problème. Robin Williams est devenu une star alors qu'il avait un day job. Et plein d'autres. Eddie Murphy aussi. Et je pense qu'on doit accepter, quand on est artiste, d'avoir une vie en danse-y. Voilà, la carrière, elle ne peut pas être au top. Et surtout, dans la carrière d'un homme ou d'une femme, dans la vie d'un homme ou d'une femme, la carrière va être très courte. La popularité extrême va être très courte. Donc il faut savoir que la carrière, elle ne peut pas être toute la vie. Elle ne peut pas durer toute la vie. Donc il faut l'accepter. Moi, je l'ai compris assez vite, je pense. Quand j'avais déjà 10-12 ans, je comprenais que c'était un moment d'amusement. Mais que la vie, ce n'était pas ça. Je vais vous donner une anecdote qui est très drôle. C'est que ma première émission de télé où je chantais, c'était chez Michel Drucker, Champs-Elysées. Et quand la maison de disque m'appelle pour me dire... Ce n'était pas rien. Et quand la maison de disque m'appelle pour me dire, tu vas faire l'émission de Michel Drucker le 28 juin. Et j'ai dit, mais je ne peux pas, j'ai une compétition de judo. Donc j'avais vraiment un rapport à ce métier qui était très détaché. Et encore aujourd'hui, c'est que je pense qu'un artiste doit utiliser ses moments de flottement dans sa carrière pour se familiariser d'attente, d'autant plus avec son métier, avec d'autres choses. Moi, je sais que, par exemple, pendant le confinement, on ne pouvait plus faire de concert. J'ai travaillé énormément mon piano. Je me suis amusé à avoir travaillé des choses. Je me suis nourri de ce que je ne connaissais pas. Et c'est très important parce que ça permet de ne jamais attendre, de ne jamais avoir une attente. Moi, je n'ai jamais eu d'attente. J'ai toujours créé mes projets. Je n'ai jamais attendu. Et d'ailleurs, je n'ai pas attendu parce que, encore une fois, je ne me sentais pas vraiment comédien. Je voulais vraiment aller dans la musique. Et la musique, c'est quelque chose de création. Je compose, j'arrange mes titres. Donc, j'avais besoin de créer ce que j'allais faire pour me construire artistiquement. Oui, je comprends. Vous avez fait carrière dans la musique aussi en tant que choriste. Auprès de qui ? Mes deux amis, Véronique Sanson et Morane. Voilà, Véro, à qui je fais un gros bisou. Oui, parce que j'ai beaucoup appris avec ces deux personnes. J'ai fait des chœurs pour plein de gens. En fait, j'avais envie de comprendre comment fonctionnait l'envers du décor des grands concerts, des grands artistes. Véronique Sanson, quand j'étais très jeune, j'écoutais ce qu'elle faisait. J'étais assez submergé par la qualité de ses arrangements. Quand j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec elle, ça a été pour moi une super expérience parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. et elle m'a toujours dit, ne fais pas de la musique pour les radios et pour le métier, tu fais la musique qui te plaît. Si la musique que tu fais toi te plaît, tu vas conquérir un certain public. Ce ne sera peut-être pas un public mainstream qui sera énorme, mais tu vas conquérir un public qui va te suivre toute ta vie. Comment vous décririez votre style de musique ? C'est très large parce qu'on peut employer le terme pop, parce que pop, ça représente la musique populaire, comme l'ont fait les Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, etc. J'aime beaucoup la musique très arrangée, très colorée. Je suis fan de Phil Collins, je suis fan de Sting, je suis fan de cette époque. Pour moi, c'est une musique qui rendait heureux et j'ai envie de rendre les gens heureux avec ma musique. C'est pour ça que j'essaie d'avoir une musique très colorée, mais ça a tendance un petit peu d'être funky quand même. On va écouter un extrait justement. Regardez un extrait de votre concert, de vos concerts. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour information, on a beaucoup de messages de femmes qui nous avouent qu'elles étaient très amoureuses de vous. Et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez gardé des liens avec Jean-Paul Belmondo, après ? Fantastique, on s'est vus régulièrement, très régulièrement. Ah ouais ? C'est top. En fait, vous savez, il y a plein de gens qui me disaient « Mais pourquoi tu ne demandes pas à Jean-Paul de te refaire tourner dans un film ? » Et je leur répondais la même chose, je disais « Parce qu'il l'accepterait ». Et j'estimais que j'avais déjà eu cette part de bonheur et je ne voulais pas gâcher en le décevant. Parce que, première fois, je ne me suis pas senti, même encore aujourd'hui, je ne me suis jamais senti être un bon acteur. Je pense que j'ai eu quelque chose d'instinctif en étant gamin. Je sais ce que je maîtrise, je sais ce que je ne maîtrise pas. Et quand je ne maîtrise pas, je ne préfère pas y aller et laisser les gens le faire mieux que moi. Vous préparez un nouvel album ? Oui. « Inspiration ». « Inspiration ». Et il sortira quand ? Alors, écoutez, il a été retardé avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans. Ben oui, forcément. Alors, j'espère qu'il va sortir très prochainement à la rentrée. J'ai la chance, en plus, d'avoir des paroles d'une personne que j'adore, qui s'appelle Leroy Gomez, qui avait fait un grand titre qui s'appelait « Don't let me be misunderstood ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, qui est un super auteur. Chantez, on peut chanter ? Ah, je ne suis pas bon en chambre. Je suis bon en esométal. « Don't let me be misunderstood ». Voilà, c'est ça. Exactement. Super artiste. Je serai votre choriste. Avec plaisir. En plus, il me semble que j'avais cru comprendre que vous étiez fan de très bonne musique et de Jackson aussi. C'est vrai. Ben oui, Michael Jackson. J'ai vu quelques vidéos. En fait, ce que je trouve assez formidable depuis tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a une grande lucidité. Vous ne vivez pas dans le passé. Vous êtes très lucide sur l'expérience que vous avez vécue. En même temps, vous êtes très ancré dans le présent. C'est ça aussi la force, on va dire, de nos invités aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est d'avoir su accepter que c'était une page de leur vie et ne pas s'accrocher à ce succès. Je pense que ça fait partie de l'ADN. Mais si je peux me permettre, moi, j'ai connu beaucoup d'enfants avec qui j'ai fait des pubs et des tournages quand j'étais gamin et qui sont partis en live total. En live total, oui. Parce qu'ils attendaient ce moment de gloire et quand ils l'ont eu, ils attendaient à avoir le prochain moment de gloire. Oui, alors que c'était peut-être ce moment-là. Et c'est une erreur parce qu'en fait, en vivant sur la gloire du passé, on ne peut pas avancer. Il faut essayer de se construire continuellement. Pourquoi vous dites que c'est de l'ADN ? C'est ce qu'on a reçu comme message et héritabilité, en fait, des parents. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement la même histoire, en fait, quand vous écoutez ces deux histoires-là, avec des parcours différents. Mais ils sont construits de telle façon que ce n'était pas que le succès. Oui, ils ne cherchent pas à guérir leur estime de soi. C'était vraiment l'expérience pour l'expérience. Leur estime de soi, justement, elle est guidée, elle est driveée par ce qu'ils font à chaque fois. Oui, je comprends. Le sport m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment eu un parcours de sport très important, parallèlement à la musique. La danse et le sport. Oui, je pense, parce qu'il y a une compétition et on apprend à perdre. Moi, j'ai été très long, très long, mon compétiteur en judo. Quand on perd une compétition, on essaie de la gagner l'année d'après. On ne se dit pas, c'est fini et on reste sur un échec. Non, il faut avancer. Vous en parlerez tout à l'heure avec la petite Lou, que j'adore. Petite protégée qui, d'après moi, est la nouvelle génération d'artistes très stables, comme ça, très sereins, avec une super éducation. Eh bien, on va en parler justement à Patrice. Vous avez raison de dire qu'elle a une super bonne éducation en présence de son père, sinon ça craint. Parce que je les connais et puis je sais ce que je veux dire. Maxime, le petit Nicolas a bien grandi. Vous aviez 10 ans, vous aussi, quand vous avez tenu le rôle phare dans le film du même nom, aux côtés de Cadmérade et de Valérie Lemercier. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 23 ans. 23 ans. On vous en parle encore, du petit Nicolas, parce que la différence... Enfin, vous avez aussi beaucoup changé. Est-ce qu'on, tout de suite, on fait le rapprochement entre ce petit garçon de l'époque et ce que vous êtes devenu ? On me dit souvent que j'ai gardé la même bouille, surtout au niveau du regard, apparemment. La même bouille ? Oui, oui, la même bouille. Alors vous, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de la sortie du film ? En fait, c'est des magnifiques souvenirs, puisque c'était quand même 4 mois de tournage, le petit Nicolas. Oui, pareil que Rachet. Donc c'était la première fois. C'était intense, c'était très riche en émotions. J'ai découvert vraiment une passion. Donc voir un petit peu le résultat, c'était exceptionnel. On a fait l'avant-première au Grand Rex, il y avait beaucoup de personnes. Et après, j'ai été reconnue assez souvent. Et c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, puisque je vivais dans un petit village, dans ma petite campagne de l'Oise. Et on avait donc des personnes qu'on avait déjà croisées, qui nous reconnaissaient, des personnes qui nous reconnaissaient dans les magasins, puisque forcément, ça s'est su assez rapidement. Et c'est principalement de magnifiques souvenirs. Donc ça vous a peut-être un petit peu bousculé à l'époque. En tout cas, c'était très nouveau. Juste une question, 4 mois, 4 mois, vous faisiez comment pour l'école ? On met en stand-by l'école pendant 4 mois ? Alors, on avait une instide qui était là. Le petit Nicolas, ça s'est tourné principalement. Pendant le tournage ? Tout à fait. Parce qu'il y avait d'autres enfants aussi. Exactement. On était 8 au total. Et ça s'est tourné du 22 mai, date de naissance de ma petite sœur. Il y a un an à ce moment-là. Mignon. Donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et le film, donc le tournage s'est terminé au mois d'octobre. Alors, on a eu à peu près 3 ou 4 semaines de pause au mois d'août. Et donc c'est vrai qu'on avait une instide qui était là. Donc on avait les cours qui étaient pris par des camarades et qui étaient envoyés à l'institutrice pour qu'on puisse avoir les cours dispensés pour ne pas louper de... Mais pendant 4 mois, vous n'êtes pas retourné à la maison ? Un petit peu. Un petit peu. En fait, on a tourné principalement tous les studios. Donc tous les intérieurs se sont faits à Bruxelles. Ainsi que les scènes dans le terrain vague. Tout ça, ça s'est tourné à Bruxelles puisque c'était un film... C'est dur à 10 ans d'être séparé 4 mois quand même. Enfin, c'est peut-être moi qui suis... C'est peut-être que le bon cœur de maman se projette dans une séparation avec ma fille ou un truc comme ça. En fait, c'est vrai que puisque vous en parlez, ma maman a eu beaucoup de mal. Et pas ma maman d'ailleurs, mon papa également, puisque je n'étais jamais parti en colo. Et que là, c'était un petit peu ça... Ah mais moi, je ne laisse pas partir, ni mon fils qui m'a vu pendant 4 mois. Il n'y avait jamais eu de séparation vraiment. Ah bah ouais, c'est dur ! Et donc du coup, la prod était quand même très gentille puisque je rentrais assez souvent le week-end. Ah quand même ! Et mes parents et d'autres membres de ma famille ont eu le droit de venir me voir sur le tournage. Et donc du coup, d'assister un petit peu, de rencontrer Cad et Valérie. Donc ça a été une très belle expérience pour eux aussi. Bah évidemment, ça reste un bon souvenir, même si la séparation, je comprends que ça puisse être un peu dur. C'est strict aujourd'hui, les tournages pour les enfants. Ah bon ? Pourquoi ? Moi, j'ai rencontré les gens de l'ADAS, justement, on en a parlé il y a quelques années, où les autorisations sont soumises à beaucoup plus de choses, de surveillance, d'observation. Il y a des horaires extrêmement stricts, on ne peut pas faire travailler. Souvent, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est l'entourage. On dépassait, on dépassait tout le temps, à notre génération, on faisait des horaires de dingue. Moi, l'ADAS, j'ai tourné de nuit, vraiment, mais à dents froids. Mais c'est important aussi. Alors ça, c'est un petit message que je lance justement aux gens qui donnaient les autorisations. Il ne faut pas non plus trop empêcher les gamins de tourner. Parce que c'est une super expérience. Moi, j'ai tourné de nuit, j'étais fatigué. Mais ce que j'ai en tête, ça m'a éveillé. C'est passionnant et puis c'est très important. Le retour à la vraie vie est compliqué parce que vous, en plus, le film est sorti, vous aussi, j'imagine, Rachid, et le film est sorti bien plus tard, après la fin du tournage. Du coup, il y a un moment comme ça de flottement. On revient à la maison, après quelques mois de colonie de vacances, on est vraiment dans la lumière. Là, on se retrouve chez soi, personne ne connaît encore le fruit de votre travail. C'est spécial ? C'est très particulier. C'est très particulier puisque je m'étais vraiment attachée à toute cette équipe de tournage. Oui, c'est ça, bien sûr. On a vécu ensemble pendant des mois, on se voyait tous les jours, on rigolait ensemble. Et dans un sens, c'était un petit peu aussi la figure maternelle et paternelle qu'on se fait un petit peu par défaut quand on est enfant. On cherche tout le temps des figures. Quand on joue avec un enfant où il y a les deux parents, en plus de ça, qui, hors plateau, continuent à s'occuper de nous comme un enfant, c'est vrai que c'était un peu particulier. Du coup, déchirement, quoi, un peu. Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré pendant des semaines puisque j'étais très triste de cette fin. Et après, quand on s'est revus sur les plateaux télé, les avant-premiers, etc., ça a fait du bien. Mais c'est vrai que c'était la fin d'une expérience. Et par contre, ça m'a motivé pour en faire d'autres. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des faux amis tout d'un coup qui se sont rapprochés de vous ? Oui, ça a été assez compliqué puisque je n'étais pas quelqu'un de très populaire avant Le Petit Nicolas. J'étais un petit peu le classique, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis rentré à l'école, c'est vrai que j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui s'intéressaient à moi. On jouait ensemble. Je n'étais plus pris en dernier dans les groupes de sport, même si j'étais toujours aussi mauvais. Le traumatisme de tout le monde quand on est choisi en dernier dans la balle aux prisonniers. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui étaient là juste par intérêt. C'est difficile, ça, à votre âge, enfin à l'époque, de faire la différence entre ceux qui vous aiment vraiment, qui vous aiment parce qu'ils veulent peut-être accéder à d'autres ou être copains du Petit Nicolas ? C'est difficile, en fait, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus rationnel. On comprend qu'il y a un intérêt particulier. Mais quand on est enfant et qu'on a un copain qui joue avec nous ou une copine qui joue avec nous, on a juste envie de jouer. On n'a pas envie de chercher pourquoi est-ce que cette personne-là s'est soudain rapprochée. Et c'est vrai que par la suite, on s'en rend compte et c'est blessant parce qu'en plus de ça, on sait qu'on s'est fait avoir et qu'on ne pouvait pas le savoir. Ça jette un peu la suspicion sur tout le monde. C'est-à-dire qu'on est un peu perdu. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, ces jeunes avaient 10 ans. Être perdu à 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 35 ans ou 40 ans quand on se rend compte qu'on s'est trompé sur quelqu'un. C'est un peu de la vie de tous les jours, vous savez. Vous êtes patron d'un bon restaurant qui commence à cartonner. Vous avez plein de copains qui veulent aller sur votre bateau et dans votre belle voiture. Mais c'est vrai que plus petit, ce n'est pas évident. Oui, mais à 10 ans, quand on n'a pas ouvert de restaurant, on n'a pas ce discernement-là. Non, on n'a pas ce discernement-là du tout et on pense que c'est naturel. Oui, et on peut en souffrir, évidemment. Il y a les parents des enfants et demi. Bien sûr, qui jouent. Moi, c'est les parents qui étaient des faux amis, en fait. Ah oui, c'est ça. Ils me proposaient des anniversaires. De venir à la maison pour qu'il y ait Pénélope qui vienne à la maison. Et pour faire représentation. Et bien sûr, ils me demandaient toujours d'amener Sophie, d'amener Mathieu. Et c'était assez dingue. Mais moi, ma meilleure amie que j'ai toujours, qui s'appelle Annette, on se connaît depuis 50 ans, on s'est connus au CP. Le premier truc que j'ai fait, le jour où j'ai fait un premier tournage, je lui ai dit, tu me promets que si un jour, je prends le melon, tu m'attrapes et tu me mets une claque. Mais hop, j'aurais compris tout de suite. J'attends encore la claque. Ah bon, très bien. Mais c'est vrai que ces gens-là, c'est l'entourage, c'est important. Il faut être instinctif. C'est l'instinct qui joue beaucoup. Moi, très récemment, je n'ai pas ressenti ce genre de problème. Je n'ai pas senti cet intérêt. Peut-être parce qu'encore une fois, quand je faisais une fête, un anniversaire, il fallait qu'on soit 200 avant même, quand je faisais une boum, il fallait qu'on soit 200 avant même que je fasse ce désastre. Je pense que je n'ai pas ressenti cette jalousie, cet intérêt. Est-ce que vous avez connu un moment un peu, une traversée du désert, comme on dit ? Un passage à vide ? Oui, une très longue, qui m'a paru extrêmement longue. Puisqu'en fait, Le Petit Nicolas, c'était mon premier casting. J'ai fait ça totalement par curiosité. Je suis arrivé dans ce monde totalement par hasard. Et par la suite, j'ai adoré. J'ai passé un deuxième casting. J'ai eu le rôle également. Le troisième film, on m'a appelé. Donc, en fait, j'ai eu l'habitude d'avoir beaucoup de succès d'un coup. Et je n'en demandais pas tant. Et après, j'ai passé des castings, puisque j'adorais ça. Et j'ai essuyé des dizaines, même des cinquantaines de refus. Parce que aussi, vous étiez, j'imagine, associé au Petit Nicolas. Parce que j'avais l'image du Petit Nicolas qui collait beaucoup. On m'avait contacté pour jouer dans la rafle. La fameuse étiquette, oui. Et ils ont dit, on ne peut pas avoir le Petit Nicolas. Et l'année d'après, la rafle, c'est un fossé monstrueux. Et donc, ils ne voulaient pas. Vous êtes encore très jeune. Aujourd'hui, vous êtes toujours comédien. Aujourd'hui, alors, pas professionnel. Mais je continue parce que c'est une vraie passion. D'accord. C'est une vraie passion. Donc, oui, je continue un petit peu. Je suis revenu après une longue période sans rien. Je suis quand même devenu parrain d'une association en 2017 qui s'appelle Coming Alive, qui lutte contre les conséquences des LGBTphobies. On a d'ailleurs un recueil de témoignages qui a été diffusé à l'Assemblée nationale en octobre. C'est un bel accomplissement. Bien sûr. Et puis, vous êtes réalisateur. Vous avez réalisé un court-métrage. Un premier court-métrage. Tout à fait. Constellation. Constellation, tout à fait. J'ai rencontré Guillaume Chevalier, qui est mon co-scénariste, co-réalisateur et meilleur ami. En fait, il y a des rencontres qui changent une vie et Guillaume en fait partie. Donc, voilà. C'est un amour. Et on a avancé tous les deux sur ce projet, qui est un projet qui me tenait à cœur, puisque c'est une histoire inspirée de faits réels sur un sujet difficile et qui sont arrivés à des proches. Donc, c'était assez difficile pour moi de mettre tout ça sur le papier. Et on l'a fait ensemble et on a tourné cet été. Et donc, le film part en festival dans les éditions de 2023. Donc, on a hâte de voir tout ça. C'est un court-métrage pour l'instant. On n'avait pas le budget pour un long. Ça viendra. Est-ce que, en parlant de budget, vous l'avez touché votre cachet, vous, à 18 ans ? Oui. Alors, j'avais touché 10%. En l'occurrence, au début, moi, ce n'était pas un téléphone, c'était un trampoline que je me suis acheté. Chacun s'est pris. C'est drôle, un trampoline. Je me suis acheté un trampoline avec mes 10%. Non, mais ça vient tout à fait illustrer notre sujet aujourd'hui. Oui, oui. Donc, voilà. Oui, j'ai touché le reste à 18 ans. J'en ai fait n'importe quoi. Vous avez fait quoi ? En fait, je suis issu d'une famille que j'aime énormément, mais qui n'a pas de moyens. Un petit peu en même temps. On est issu de classe moyenne. Et je suis très content de ça. Par contre, je n'avais aucune valeur de l'argent. Donc, quand j'ai touché mon cachet, j'ai cru que j'étais multimillionnaire, que j'allais vivre toute ma vie avec ça à la limite et que j'allais avoir d'autres films qui allaient me permettre d'en vivre. Vous avez touché combien, si je peux me permettre ? J'ai touché, pour les trois films qu'ont pris, à peu près 48 000 euros. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout un million, mais j'étais très content de les avoir. Et comme j'étais étudiant, j'ai payé de l'alcool pour les fêtes. Vous avez fait la fête, vous avez profité. Des restos tout le temps, des voyages. Je suis parti à Montréal aussi pour la première fois de ma vie. C'était le premier voyage que je me payais tout seul. J'ai adoré. Donc, oui, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai quand même beaucoup profité. Oui, ça ne veut dire pas n'importe quoi. Vous avez créé des souvenirs de la vie et ça, on ne pourra jamais vous le reprendre. Et puis, c'est bien de le faire jeune. Parce que quelqu'un qui fait les mêmes conneries à 50 ou 60 ans, il n'y a pas la responsabilité. Il gagne une grosse somme d'argent et qu'il fait n'importe quoi, ça peut être plus dangereux. Alors, Lou est extrêmement rassurée puisqu'elle se dit qu'elle va être kidnappée potentiellement, qu'elle va forcément peut-être boire un peu trop, menacer quelqu'un avec un couteau ou éventuellement... Non, je tiens vraiment à avoir un message de bienveillance pour les parents. Je plaisante. Non, mais c'est important, mais je pense que c'était une autre époque. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a tellement plus d'enfants comédiens, chanteurs que... Et Patrice Veil, vous êtes donc la benjamine de notre plateau. Vous avez 18 ans et vous êtes en pleine ascension. Vous avez été révélée en public, vous aviez 12 ans dans The Voice Kids et vous vivez actuellement votre rêve à fond. Comment vous réagissez déjà à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Je me rends compte que pour la plupart, c'était quand même une autre époque. Et donc, j'en apprends beaucoup. Prenez ça dans la tête ! Non ! Est-ce que c'est que des boomers ou pas ? Mais non, mais pas du tout. Je n'ai pas tourné avec un T-Rex non plus. Pas du tout, mais je me rends compte qu'il y a des... Vous avez vécu des trucs fous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, reconnu. Donc, enfin, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent connaître la célébrité. Les réseaux sociaux, la télévision avec les talent shows, bien sûr. C'est ça qui a énormément changé. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment deux épaules qui s'affrontent. Comment vous aviez été repérée, vous ? En fait, c'est drôle parce que j'avais commencé à faire des petits concours dans les villages aux alentours. Et en fait, pour que ma famille puisse voir mes prestations, ma mère, elle me prenait en vidéo et elle me mettait sur YouTube. Merci, maman. Merci, maman. Et du coup, c'était un truc... On a appelé loup qui chante et après, on mettait les concours, etc. Et sauf que sous une de ces vidéos, il y a un directeur de casting qui l'a vu, qui m'a reconnue, qui l'a vu et qui a laissé un petit message, un petit commentaire sous la vidéo. Donc, avec ma mère, elle me l'annonce. Et moi, je me dis, mais tout de suite, on ne pensait pas forcément que c'était vrai. Donc, voilà, on est un petit peu sceptique, etc. Et donc, du coup, je me fais contacter pour participer à la saison 2 de The Voice Kids. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement toute l'émission est tournée un an à l'avance. Donc, il n'y a que la finale, en fait, qui est en live. Et donc, je ne savais pas comment c'était, vu que The Voice Kids de la saison 1 n'était pas encore sorti. Ah oui, vous alliez vraiment... Et j'avais 10 ans. Donc, je me disais, écoute, maman, honnêtement, je ne suis pas prête du tout. Je ne le sens pas du tout. Donc, on ne répond pas. Je ne sais plus si on n'avait pas répondu ou alors on avait dit non, on n'est pas trop intéressé pour le moment. Et l'année d'après, on me recontacte. Et là, j'avais vu l'émission et je me disais, c'est génial. Ah là, vous étiez prête. Je me sentais prête, je voulais le faire. J'avais acquis aussi un peu de la prestance scénique. Parce que quand on n'est jamais monté sur scène, c'est intimidant de monter directement sur The Voice Kids. Et donc, on a accepté. Et du coup, voilà, on est monté à Paris. Il y avait ensuite deux autres castings pour confirmer si on passait aux auditions à l'aveugle. Et voilà. Et ce qui a été votre cas. Vous en gardez un souvenir fabuleux ? Ouais. Honnêtement, c'était une des meilleures aventures de ma vie. Et vraiment, à chaque fois que j'y pense, je suis tellement pleine de nostalgie. Parce qu'en fait, justement, quand on est jeune aussi, tout a un goût plus différent, j'ai envie de dire. Moi, je n'avais pas encore vécu grand-chose. Je venais tout juste de rentrer au collège. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens de notre âge qui ont la même passion que nous. Donc, c'est pour ça, quand tu parlais du petit Nicolas, c'est vrai que je me dis que ça devait être trop bien. Parce qu'en fait, il y avait plein d'enfants. Et c'est comme si tu trouvais... Vous pouvez le partager avec d'autres. Vous n'êtes pas esselée face à ce succès. Et vous avez la même passion. Vous vivez pour la même chose. Donc, on se retrouvait des fois... On était vraiment tout petits. Mais on se retrouvait dans des chambres d'hôtel à minuit à faire un bœuf et tout à la guitare. Et on chantait plein de trucs. C'était trop bien. Ah, c'est chouette. Et c'est drôle parce que quand j'étais... En fait, moi, je suis allée jusqu'en finale. Et du coup, moi, tous mes super amis, il y en a la moitié qui se sont fait éliminer avant. Et à chaque fois qu'ils se faisaient éliminer, moi, je pleurais. Je pleurais. Je disais, non, je ne veux pas que vous en alliez. Parce qu'on habitait tous aux quatre coins de la France. Et je me disais, on ne se reverra peut-être jamais. Et c'était des moments précieux. Est-ce que ça a vraiment été un tremplin pour votre jeune carrière ? Oui, ça a été un tremplin. Et en même temps, c'est vrai qu'une fois que c'est sorti, quelques mois après, du coup, ça retombe vachement. C'est qu'il y a le succès et tout, de la saison, etc. Les gens vous reconnaissent, etc. Votre vie commence à changer. Et puis après, il y a la saison d'après. Et puis encore la saison d'après. Donc forcément, on vous oublie un peu. C'est normal. C'est là où il y a tout le challenge. C'est de durer et de continuer à en faire un métier. Surtout quand on est enfant, avec tous les trucs de la DAS, etc. C'est vrai que les professionnels, ils n'osent pas trop s'approcher de nous. Parce que c'est compliqué avec l'école, etc. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de portes. En même temps, nous, on ne savait pas trop vers quoi aller, quoi faire, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Vous vous êtes retrouvée un peu perdue ? C'est pour ça que vous retournez vers votre père ? C'est vous qui avez fait le choix d'accompagner votre fille ? Qui a pris cette décision-là ? Non, nous avions été contactés par une équipe de managers pendant le tournage de The Royce Kids. On leur avait dit que pour l'instant, on ne pouvait pas s'engager. Voilà, il y a une clause de confidentialité et tout. Mais ils sont venus après l'émission. On a signé avec eux, j'ai passé trois ans, on a quand même accompagné Lou. Elle était mineure, c'est une fille. Ça vous rassure, vous, d'avoir votre papa toujours pas loin ? Oui, ça me rassure. Et ça me permet aussi de me mettre en confiance, peu importe où est-ce que j'arrive. Parce que c'est vrai que... C'est un repère, en fait. C'est ça. C'est ça. Vous vivez des choses un peu folles aussi, grâce à votre fille ? Tout à fait. Elle vous a embarqué dans cette aventure ? Mais il s'habitue, il s'habitue, lui, il se met dans la loge. Et sur son ordi, comme ça, il me dit, je t'attends et tout. Et moi, je vais faire mes trucs et après, je reviens, je fais, c'est bon, j'ai fini. Vous faisiez quoi comme métier avant ? Vous avez lâché votre métier ? Pas du tout. Ah non, pas du tout, vous faites quoi dans la vie ? Je suis dans un support technique à la SNCF. D'accord, ok. Et donc, vous suivez votre fille parallèlement à votre métier ? Tout à fait. Je garde mes congés, mes RTT et je suis partout, je l'accompagne. On en forme un binôme maintenant. Et alors, maintenant, vous êtes comédienne aussi, Lou ? C'est ça. Ouais. Vous jouez le rôle de Betty dans la série très populaire Demain nous appartient. C'était aussi un rêve, la comédie ? Bah alors, ça m'est un peu tombée dessus, en fait. Parce que, du coup, après The Voice Kids, j'ai enregistré une chanson qu'on a présentée aux maisons de disques. Et donc, j'allais signer avec mon label et ils me font « Ah, ça tombe bien » parce que, en fait, mon label, c'était F1 Music. Et ils m'ont dit « Écoute, ça tombe bien parce que là, il y a une saga de l'été qu'on va commencer à tourner et tout, qui va du coup sortir cet été. Et on cherche une jeune fille de ton âge à peu près qui sait chanter, etc. Donc, ça te dit de passer le casting ? » Moi, je suis d'accord. Mais bon, je ne connaissais rien. Je me rappelle qu'on était à la maison, ils me faisaient répéter mon père et ma mère et tout. Et moi, j'étais là. J'avais genre trois lignes à faire pour le casting. Mais je les avais bossées, bossées, bossées. Et au final, j'ai été prise. Et donc, en fait, j'ai tout appris sur Demain nous appartient. J'ai tout appris parce que quand je suis arrivée, je ne pense pas aujourd'hui que je sais jouer. Mais il y a eu une évolution. Je suis arrivée, je ne connaissais rien du tout. J'étais juste trop contente d'être là et tout. Et super timide. Comment vous faites avec le lycée ? C'est compliqué, mais on s'organise. Forcément, on a dû prévenir les profs quand il y avait Always Kids, que j'allais être absente, etc. Donc, les profs, ils ont toujours été hyper compréhensifs. Vous passez votre bac ? Je le passe cette année, oui. Parce que le bac avant tout, Patrice, mon sang ! Exactement. Oui, je suis d'accord. Et on va regarder un extrait de votre clip. Alors, alors, c'est votre troisième album porté par le single qu'on va découvrir. Regardez. Voilà. Waouh ! Ça, c'est classe. Je peux me permettre quelque chose par rapport à Lou ? On se connaît très bien. Je la connais très bien musicalement. Il ne vous a pas dit, mais en fait, l'été, avant que Always Kids soit diffusé, il m'avait repéré sur Facebook, sur une vidéo où je chantais. Et lui, en fait, il a créé un show autour de Michael Jackson qui s'appelait Generation Moonwalk. Et en fait, il m'avait proposé de chanter des chansons sur le show. Et donc, j'ai rejoint le show. Et cet été, on avait fait une date au Palais des festivals. Sympa ! Mais c'est gentil d'en parler, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je la connais très bien. Artistiquement, je peux vous garantir qu'elle est exceptionnellement forte. Au-delà de même de ce qu'on imagine. Pour moi, c'est une future Véronique Sanson. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été tous avec nous. J'ai passé une heure délicieuse. Et comme je le disais, ça nous a fait du bien, cette semaine, de se détendre à vos côtés. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Laurent. Merci. Merci infiniment d'être fidèle à France 2. Merci d'avoir été très nombreux cette semaine, comme toutes les semaines. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'inédite. Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Serrons-nous les coudes. On pense à vous. Sous-titrage ST' 501